... Dès l'arrivée à Strasbourg, on est saisi par des associations de formes et de matériaux inédites. On est à ISIS, ou l'Institut de Science et d'ingénierie supramoléculaire. Cet institut a une particularité, c'est qu'il est extrêmement pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a des chimistes, il y a des physiciens, de l'optique, des biologistes, des techniques microfluidiques. Le bâtiment de l'ISIS lui-même allie une rigueur minérale et l'apparente confusion biologique des plantes qui l'envahissent. À mon domaine, la synthèse de molécules qui comportent des anneaux entrelacés. Et ça a rapidement dérivé vers la synthèse de molécules qui peuvent se comporter comme des machines. C'est-à-dire que l'on peut mettre en mouvement sous l'action d'un signal, d'un signal externe, chimique, photochimique ou électronique, et faire bouger des parties de ces molécules, faire bouger les molécules entièrement elles-mêmes, les déplacer, tout ça en liaison avec des modèles des machines biologiques. Donc là, on est dans un labo de synthèse. C'est là qu'on va fabriquer des molécules. Disons fabriquer des molécules, c'est faire des réactions, mélanger, chauffer. Ensuite, cette molécule, en général, on l'obtient, elle est dans un mélange. Et il faut l'extraire du mélange, il faut la séparer d'autres composés, la purifier. Et après, caractérisation, analyse, étude de ses propriétés. La synthèse chimique s'inspire de la biologie pour créer des pièces simples qui vont bouger les unes par rapport aux autres. En biologie, l'ADN passe son temps à faire des nœuds et des caténanes. C'est un truc qui surprend. Alors n'ayez pas peur, c'est pas toxique, mais vous êtes plein de nœuds et de caténanes. La machinerie, ou les machines moléculaires, elles sont issues des caténanes et des rotaxanes. Et il y a des chimistes qui ont fait des choses comme ça, qu'ils ont appelées des navettes moléculaires. Translation, rotation, c'est un jeu de mécanique à l'échelle de la molécule. Les premières machines, ce sont les premières molécules, les premiers assemblages moléculaires, pour lesquels le chimiste est capable délibérément de déclencher un mouvement de manière contrôlée. Les mouvements des machines des chimistes sont créés par l'apport de signaux électrochimiques qui vont modifier l'équilibre des forces entre les atomes. Ce caténane a emprisonné un atome de cuivre. Maintenant, on bascule. Donc on envoie un signal à cette molécule. On arrache un électron au cuivre 1+, et on engendre un cuivre 2+. Le système va se réorganiser de manière à atteindre une situation plus stable. On peut remettre l'électron, le système va revenir, etc. On peut faire ça autant de fois qu'on veut. Il est ainsi possible de concevoir toutes sortes de machines microscopiques aux mouvements les plus simples ou les plus complexes. Les chimistes ont même imaginé un muscle moléculaire. Donc on va fabriquer des molécules qui vont être capables de se contracter ou de s'allonger sous l'action d'un signal. C'est une structure que l'on a obtenue qui a été caractérisée par diffraction des rayons X. Donc ceci n'est pas qu'une image. C'est une image, mais en même temps, c'est une présentation réelle de la molécule. Elle est vraiment comme ça. Commençons à faire la réaction chimique. Chassons le cuivre et ajoutons du zinc. Donc je chasse le cuivre, je rajoute du zinc, qui est blanc, parce que le zinc est incolore. Le système bouge, et on obtient un système à 5 atomes d'azote. On remet du cuivre, ça bouge. On a un système à 4 atomes d'azote. On remet du zinc, etc. Donc voici le premier modèle, disons, chimique, artificiel, d'un muscle. C'est un modèle très primitif, mais disons, ça représentait quand même un modèle réaliste. Les machines moléculaires sont innombrables dans la nature. Elles montrent des voies aux chimistes, tout en les incitant à la modestie. Une autre machine moléculaire mythique, littéralement, c'est la kinésine, qui marche sur les microtubules. Donc la kinésine, elle est capable de transporter la matière dans les cellules, de transporter des molécules, et de les envoyer là où la cellule en a besoin. Donc la kinésine, c'est juste ce petit truc-là. Cette kinésine a accroché dans son dos cet énorme sac plein de molécules qui vont être distribuées dans la cellule. Si la kinésine était un être humain, ça va vraiment très très vite. 100 km heure ou quelque chose comme ça. C'est merveilleux, et ça a posé un défi au chimiste, qui s'est dit, mais si la nature sait le faire, ça serait formidable, si nous, on avait également des systèmes artificiels qui peuvent faire quelque chose de ressemblant. Donc c'est certainement l'une des motivations les plus importantes. Aussi importante que d'essayer de trouver des applications pour le futur. Nano, objets dynamiques, nano-robots, stockage d'informations, matériaux infiniment déformables, médicaments télécommandés, les domaines d'application ne manquent pas.